... La Céjaccio 18ème accueille Monaco 4ème. Les monégasques n'ont pris qu'un point sur les 3 derniers matchs. Il leur faut retrouver une meilleure carburation pour prétendre une belle place européenne en fin de saison. Ben Yedder et Mbolo sont titulaires pour essayer d'obtenir ce résultat. Ajaccio de son côté n'a remporté qu'une seule victoire pour 5 défaites sur les 6 derniers matchs et prendre des points contre Monaco serait une superbe performance. Mais ça commence très mal pour le club Corse car Monaco marque le premier but du match après 27 minutes. Le coup franc de Caillou Henrique trouve preneur. Benjamin Leroy a beau sauver la situation face à Maripane, ça ne suffit pas car Wissam Ben Yedder surgit. Le capitaine de Monaco marque son 16ème but de la saison et permet donc au club de la principauté de mener à l'extérieur. Un but marqué juste avant la demi-heure de jeu, c'est idéal. D'autant plus qu'il y a eu un souci pour la siège d'Axio. Diallo blessé a dû être remplacé rapidement par Alphonse. Mais les Corses vont de l'avant et essayent d'égaliser juste avant la mi-temps. Sur cette tentative de loin peut-être. Ça n'est pas cadré. L'action pas suffisamment efficace pour l'équipe Corse. Le tir raté de Coutadeur n'a donc pas permis de marquer avant la pause. Mais il reste toute la seconde période à Axio pour revenir à un partout. Les intentions semblent bonnes. Mais attention tout de même à ce tacle trop musclé de Cyril Bayala. L'international Burkinabé prend un carton rouge alors qu'Axio semblait bien revenir du vestiaire. Ce tacle est sanctionné par l'arbitre. Carton rouge contre Bayala. Axio se retrouve réduit à 10 à la 53ème minute. Un coup très dur mais même à 10. Les Corses réussissent à être dangereux. Ils jouent plus haut sur le terrain. Et réussissent à frapper. Le tir de loin de Barreto ne trouve pas le cadre. Mais l'attitude reste bonne malgré l'infériorité numérique. Et le fait que Monaco mène au score. Encore une ici. Une balle mal relancée par Monaco. L'interception. La vraie balle d'égalisation. Mais le sauvetage de 10 à 6 permet de s'en sortir. Puis le tir enroulé ensuite à côté. Très bon pressing de Spada Nouda. Mie en échec par 10 à 6. Puis Riyad Nouri ne trouve pas le cadre de joueurs entrés en cours de match. Axio a eu sa chance. Mais n'a pas réussi à marquer. Et Monaco repart de l'avant dans les dernières minutes pour trouver la solution. Grâce à Crépin Diata. Petit ballon piqué pour clore les débats. Troisième but de la saison pour l'international sénégalais. Crépin Diata bien lancé par Camara. 2-0 à la 84ème minute. Et c'est le score final. Monaco gagne 2-0 à Axio.